Hello guys! J'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre. Je vais faire un haul chaine. Vous avez vu, il y avait le Black Friday qui est passé il n'y a pas longtemps. Et puis on peut se faire plaisir parfois durant des fêtes et tout. Donc j'avais envie d'acheter quand même pas mal d'affaires. J'ai acheté des bijoux, du linge, des rangements genre pour make-up. Moi c'est un bazar sur mon bureau. Mais c'est pas vraiment un bazar mais genre tellement make-up que genre j'ai pas assez de place pour mettre mes trucs, you know. Donc bref, vous allez découvrir ça avec moi aujourd'hui. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est quand même maintenant 13 500. Merci beaucoup. Et aussi n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Aussi tout va être en description, que ce soit pour les réseaux sociaux, tous les liens que j'ai achetés pour les hautes chaînes que vous voudriez comme moi. Et aussi n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire, ça fait toujours plaisir. On est presque 1000 abonnés. Et puis let's go, on commence. Bon, voilà. Je sais pas quoi dire. Je me suis vraiment fait plaisir quand je vous dis que c'est les périodes des fêtes. Et c'était surtout le Black Friday, donc j'ai pu vraiment profiter parce que sur chaîne, il y a vraiment des choses pas chères et j'ai profité de ça. Donc ça fait toujours plaisir. Donc comme vous voyez, je pense que j'ai comme 6 colis en tout. Il y en a un aussi que je me... Attendez, je vais déposer ça first parce que je vais pas vous parler tout le temps comme ça. Donc comme j'ai dit, il y en a un. Je pense que c'est le premier premier que j'ai reçu. Je me suis fait un petit first poll parce que, en gros, il y a un colis où j'ai commandé, ok? Ils ont divisé en deux colis. Je pense parce qu'il y en a un que c'était une autre marque, chaîne en principale. Là, j'étais pas sûre si c'était le bon pis blablabla. J'étais allée voir le linge que j'avais reçu pour voir si c'était exactement ça. Donc je me suis fait un first poll, mais je les ai pas essayés. Ok, donc c'est parti. On commence. Bon, je peux soit genre... Ok, ça, je pense que je sais c'est quoi déjà. Gros, la première chose, je vais vous mettre les images juste ici. C'est deux blazers. Un noir, un blanc. J'aime trop ça. Genre le style, je peux vous mettre aussi genre sur Pinterest. En tout cas, j'aime beaucoup ce style-là. Normalement, on le voit pas vraiment avec ce style, mais j'aimerais trop essayer ce style-là. Donc let's go! On ouvre ça. J'ai trop hâte. C'est parti. Et donc les deux sont dedans. Ils ont bien emballé, hein? Ils ont... Il y a trois couches. On va commencer par le noir. Oh! Ok, j'aime bien, j'aime bien. Ok, j'aime quand même bien l'épaisseur. Ben, il y a pas beaucoup d'épaisseur, mais je trouve que pour un blazer qui coûte quand même pas très cher, ça vaut quand même la peine. Je vais mettre ça, puis on se rejoint. Ok, donc, et voilà. J'aime bien, mais malheureusement, ici, genre où il y a l'aisselle, c'est quand même limite serré. Je sais pas si je vais le retourner encore. Sinon, j'aime bien. Ça fait vraiment businesswoman comme j'aime. Ça va sûrement faire la même chose pour le blanc aussi, parce que j'ai pris un S, j'aurais dû prendre un M. J'aime bien, ça fait vraiment clean. Essayons le blanc. Parce que moi, en gros, mon problème, c'est quand même des bras bâtis, you know? C'est quand même des gros bras, t'es capté. S'il y en a que moi, qui ont quand même des bras bâtis comme ça, puis vous voulez ça, prenez un M, parce que ça va vous servir vraiment ici. Let's go! On fait le blanc. J'ai pris le blanc aussi parce que je trouvais vraiment que ça faisait businesswoman aussi. Ça fait clean. Ça serait plus comme... Je sais pas. Je vais le voir. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas aussi de me dire dans les commentaires ce que vous aimez beaucoup, de ce que j'ai pris ou ce qui me fait extrêmement bien. Le blanc, je l'aime très beaucoup. Ça fait vraiment, you know, businesswoman encore. Je peux porter ça, mais ça peut un peu gosser les bras, mais sinon ça me fait extrêmement bien. J'aime trop. Et puis on passe au prochain. Je vais prendre lui. Je pense que c'est lui que j'ai reçu aujourd'hui, que je suis allée chercher ce matin. J'aime bien. Ça fait trop genre... On ouvre les canonelles. OK. Premier truc que j'ai pris, c'est des petits bouts d'oreilles comme ça. Parce que tous mes bouts d'oreilles, ils se déteignent. Genre même eux, ça m'énerve. Puis je pense qu'eux, justement, ils font pas ça. J'ai un peu la flemme des maîtres. Ensuite, j'ai pris un autre bijou. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai même plus. Je pense que c'est un petit bracelet, je crois. En tout cas, les bijoux, on va ouvrir ça à la fin. Je vais vous mettre une image là. Ça, c'est un petit chandail aussi. Je sais pas comment dire ça, genre exemple. Je pense que tu peux faire du sport avec. J'espère juste pas qu'il est trop haut parce que ma caméra est coupée. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai juste acheté du linge d'été parce que moi, de base, j'ai vraiment chaud tout le temps. Que ce soit hiver, été, automne, printemps, j'ai toujours chaud, OK? Donc, moi, il me faut toujours des camisoles, des... Bon, t'as capté. Donc là, ce que j'étais en train d'ouvrir, bien, c'est le chandail blanc, comme vous voyez ici. C'est serré aussi. OK, j'ai essayé de le serrer. C'est sûr que j'ai ma camisole en dessous, donc ça l'aide pas non plus. Mais, en vrai, moi, personnellement, j'aime beaucoup les trucs serrés, OK? En vrai, ça, j'aime ça. En vrai, ça va! J'aime bien. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Let's go, on passe à l'autre. Ensuite, j'ai pris le top que je voulais et que j'arrêtais pas de regarder sur chaîne. Je me posais des questions. Est-ce que je le commande? Est-ce que je le commande pas? C'est un haut. Il y a l'air bizarre comme ça. C'est un haut rose. C'est genre un genre de corset camisole. Bref, essayons-le et puis let's go. Je sais pas quoi dire. J'aime trop. On voit pas à travers. Je l'aime beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime extrêmement. Donc, c'est parti. On fait l'autre. OK, donc celui-là... Je sais même plus c'est quoi. Je sais même plus ce que j'ai pris. Ah oui! C'est des shorts élastiques. On sent genre, t'sais, on est bien dedans, là, t'sais. Quand même, j'ai pris du M parce que j'ai quand même des bonnes hanches, you know. C'est comme un peu genre des boxeurs. En tout cas, donc essayons maintenant. Je sais pas si on peut le voir d'ici. Donc voilà, c'est des shorts normales noires, là, qui est assez... Je pense qu'on voit un peu à travers, je sais pas. En vrai, on est extrêmement bien dedans. T'sais, moi, je sortirais pas comme ça, là. C'est juste, t'sais, pour un pyjama. Parce que moi, je peux pas dormir en legging, je dois dormir toujours en shorts. Donc voilà, moi, j'aime bien. Let's go, passons à l'autre. Tain, lui. Je sais même plus c'est quoi, personnellement. Donc ouvrons ensemble. Ah oui, c'est lui que je me suis fait sport. Lui qui a été divisé en deux colis parce que l'autre, c'est celui-ci. Lui est lourd, OK? Parce que je pense que j'ai acheté comme 12 choses dedans. Plus 14 avec ces deux trucs-là. Donc, c'était une camisole noire basic. Je vous mets là. Qui fait un top sans bretelles, en fait. On essaie les deux hauts. Et puis, let's go. Ça, ben comme d'habitude, c'est un camisole basic. La texture, perfect. On voit quoi à travers. C'est validé, 10 au 10. Et puis, on fait l'autre. Puis, la camisole sans bretelles. Et voilà. J'avais quand même oublié de prendre mon micro pour la camisole. Donc lui, c'est la même chose. C'est la même texture et tout. Donc c'est parfait. C'est juste sans bretelles. Puis c'est un petit peu plus long. J'approuve. Puis voilà, le dos, ben c'est le dos normal là. Je valide. Le prochain, c'est le plus gros, je crois. Lui qui est lourd, qui a été divisé en deux colis avec celui-ci. On a du boulot à faire. Il y a extrêmement de linge. Donc c'est parti, on a ça. Ok. En tout cas, les emballages, 10 sur 10, sont bien protégés, you know. C'est pas genre à l'arrache. Ok. C'est parti. Je vais tout mettre ça en arrière là. Oh oui. Un petit make-up que j'ai acheté pour celui-ci. Tout ce qui est rangement make-up et tout, ça va aller au prochain. Celui-là, je voulais acheter un highlighter, mais pas en poudre, en crème. Je voulais savoir ce que ça faisait. L'emballage, il est parfait, j'aime trop. C'est extrêmement lourd. Je sais pas, il est big comment. Je pense que ça m'a coûté genre 3 piastres, 2 piastres. Si on compare ça à Sephora, je pense que... Voilà, quoi. Je veux juste voir si la texture est bonne. Fait que c'est ça, c'est highlighter, sun kisses body. Mon accent est nul à chier, je le précise. Wish! Putain, je m'attendais pas à ça! Oh my fucking God, gros! Genre, ok, à la caméra, on dirait pas, ok, mais c'est extrêmement big. Genre, vous voyez mes mains? Bon, de base, mes mains sont extrêmement petites. Genre, pardon? Bon, attendez, Michel. Ok, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est en... Je sais pas comment on... En tout cas, donc essayons. Ok, allez. Je sais pas si je me... Ok. Je sais pas si on voit bien. En vrai, je valide. Je croyais que ça allait peut-être être un... Genre, un crème, mais comme, tu sais, qui est pâteux, genre qui est lourd. Mais en fait, j'aime bien. Il est vraiment... Genre, haut. C'est vraiment pas pâteux, rien, comme je pensais. Donc, en vrai, je valide fort. Surtout, c'est extrêmement... Wow! Pour que ça soit gros comme ça. 10 sur 10. Et puis, prochain. Donc, j'en ai pris un au hasard. J'ai beaucoup pris de trucs noirs parce que c'est une de mes couleurs préférées, le noir. Je pense que vous avez remarqué. Parce que si je trouve ça clean, ça fait clean, genre. T'sais, ça fait peut-être méchant, mais c'est fucking clean. Ah oui! Ça, c'est genre de chandail, genre... Genre, ça, là, tu peux trouver ça chez Simon's Lululemon. Puis ça coûte fucking genre 100 piastres. Alors que c'est genre la même chose. Puis ça, ça m'a coûté je sais plus combien. Je vous mets le prix, là. Mais c'était extrêmement pas cher. Let's go! On essaye. Petit chandail basic. Oh my fucking... Donc, j'approuve. C'est parfait, texture parfaite. Le chandail, il est élastique. Parfait aussi. Ah oui, j'ai oublié, il y avait des petits trucs, là, des petites manches, là, où qu'on peut mettre nos doigts. J'aime trop. Passons au prochain, perdons pas de temps. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est... C'est ce chandail-là. C'est un chandail basic. Par exemple, ici, il y a un bon décolleté, on peut dire ça. Il a l'air très grand. Essayons. Je sais même pas quelle taille j'ai pris. En vrai, ça va peut-être me faire. Donc, essayons. Je vais aller très fort. Je suis choquée comment du linge aussi bonne qualité, c'est vraiment pas cher sur chien. Genre ça, là, avec un petit jinx comme ça, là, c'est clean. J'aime trop. J'ai rien à dire, je suis choquée. Si j'aime trop, passons au prochain. Donc, celui-ci, ça. Ah, ça, je sais pas si ça va me faire, hein, parce que... En gros, c'est un bodysuit noir basic, sans bretelles. Je sais pas si j'ai pris. Je pense que ça va pas me faire, mais bref, on va essayer. J'ai rien à dire non plus. Finalement, la texture est parfaite, en fait. Toutes les textures, depuis le début que je fais, c'est la même chose. Pareil, on voit pas à travers. C'est parfait. J'aime bien. Voilà. C'est vraiment... J'apprends. Je suis trop contente. Je sais pas quoi dire, vraiment. Je croyais que ça allait pas me faire, parce que c'était genre bébé de 5 ans. Mais finalement, ça marche très bien. C'est bon dit. On passe à l'autre. Ok, on arrive sur une nouvelle teinte de couleur. Le bleu. Le bleu foncé comme ça, j'aime beaucoup. Je voulais prendre une camise bleue, parce que je sais que le bleu, ça me fait très bien. Ça me fait ressortir, je sais pas comment dire ça. J'ai voulu prendre celui-ci aussi, camisole normale, donc essayons maintenant. 10 sur 10 aussi. Lui, je l'aime bien, vraiment. Par exemple, cette texture-là est un peu différente que les autres, mais on est toujours bien dedans. Genre vraiment, il est bien serré, comme moi j'aime. J'aime extrêmement beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, comme à l'habitude encore. Let's go, passe mon prochain. Ok, c'est celui-là que je parlais. J'ai pris une autre teinte aussi, mais en vert cette fois-ci. C'est la même chose, mais pas la même texture que celui-ci. Je voulais vraiment un vert Noël, you know. Ce que j'ai peur, par exemple, c'est qu'au lavage, les bretelles, ils s'enlèvent. Je vais demander à ma mère, ma mère c'est une pro-lavage. Donc c'est parti, on essaye. Et encore une fois, je ne sais pas quoi dire. Parfait. Elle, par exemple, j'aime mieux la texture que le bleu, mais le bleu, je l'aime extrêmement beaucoup aussi. Je suis vraiment bien dedans, par exemple. C'est sûr que je vais le mettre, c'est sûr et certain. J'adore aussi vert, kaki, comme j'aimais. Passe mon prochain. Celui-ci, c'est un autre de couleur différente, c'est un rouge. Parce que le rouge, ça me fait extrêmement bien aussi. Il m'a l'air quand même un peu grand et lousse. Je ne sais pas. Voilà. J'espère que ça va être serré comme ça, parce que sinon, je vais moins aimer ça. Ok, celui-ci, j'ai pris un S. Je crois que j'aurais dû prendre un XS pour celui-ci. C'est un mini plus grand, j'aurais aimé plus serré. Genre, c'est parfait, on dirait comme ça à la taille. Mais pour moi, ça serait un petit peu plus serré. Donc si ça serait XS, ça aurait été parfait. Rien de plus. Le seul inconvénient, c'est juste que c'est un petit peu lousse. Sinon, c'est parfait. Donc, passons au prochain. On revient sur le noir. Je ne sais pas que j'ai pris encore. Encore des camisoles. J'ai oublié, j'avais pris ça. Même chose, je crois que le rouge. Mais c'est un brun. On va essayer ça. Bon, let's go. Au final, ce n'est pas si pire. En vrai, c'est parfait. Il n'est pas trop serré. Il n'est pas trop slack. Il est vraiment parfait. Je voulais essayer du brun parce que je pense que je n'ai aucun linge brun. Peut-être que j'ai juste une pièce brune, mais je ne sais pas. J'aime beaucoup. Au pire, si vous avez beaucoup de temps et que vous ne savez pas quoi faire, mettez dans les commentaires tous les hauls que j'ai fait sur 10, comme vous, vous avez aimé. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez écrit. Donc c'est parti, on passe à l'autre. Là, on revient sur le noir, je veux dire. Il reste trois pièces sur celui-ci. Celui-ci, c'est comme une brassière top. Basic. Genre exemple, si tu veux faire du sport. Aller au gym. Parfait. Petite camisole noire, mais plus court. Let's go, essayons. En étant danseuse, ça, c'est parfait pour danser. Pas trop long, je ne sais pas quoi dire encore. Et puis, on passe au prochain. Ah, ok. J'ai acheté un chandail extrêmement large parce que j'aime beaucoup les linges qui sont baggy. C'est un t-shirt basic, je vais le mettre tout de suite en dessous sur ça. C'est comme une brassière, en fait. C'est extrêmement large, mais c'est exactement ce que je voulais. Je pense que j'ai pris large ou M. Je pense que vous avez vu ici. Let's go, essayons ça. J'aime trop. Quand j'ai mis, j'étais genre, oh fuck. En vrai, j'aime bien. Ça fait vraiment comme... Oui, c'est grand, mais c'est ce que je voulais. Bon, c'est sûr, ici, ça aurait pu être un peu... Comme ça, ça aurait été parfait, je pense. Et puis, j'ai pris la même chose pour le brun, mais lui, j'ai pris un S parce qu'il n'y avait plus en stock en M. On va voir la différence de si ça est mieux ou si le S, c'est mieux. Donc, let's go. Bon, il m'a l'air presque pareil, je crois. Attends, c'est quoi ça? C'est un S? Mais c'est impossible que ça soit un S. Expliquez-moi, gang, c'est pas un S, ça. Bref, on essaye. Ça, c'est mieux, je pense. En vrai, moi, tout ce qui est size, je m'en fous un peu. J'aime ça être mou parfois. Parfait à la taille pour un S. J'aurais dit un M pour celui-là, mais bref. Je valide et puis, on passe au prochain colis. Là, on va faire un petit peu un break sur le linge. On va être rendus maintenant pour les rangements de make-up. C'est parti, ouvrons. Donc, comme vous voyez, c'est très big. On dirait pas, comme d'habitude à la caméra. Mais je pense que j'ai quand même acheté du linge aussi. Puis, on va voir l'air. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Vraiment, il faut qu'ils se sont appliqués. Donc, oh mon Dieu. Donc, le premier truc. Bon, je croyais que c'était vraiment large comme ça. Puis, genre, haut de même. C'est quand même pratique. C'est quand même profond. C'est un rangement. Je peux mettre mes affaires dedans. Je vous montrerai une photo juste ici. Parce que je vais pas le montrer sinon la vidéo, ça va être trop long. Je pourrais quand même pas mettre de trucs. C'est quand même pratique. Ou peut-être, je vais mettre des bijoux. Parce que j'ai plus de bijoux que de make-up. Vous allez voir sur l'image. Moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Donc, c'est ça. J'ai pris un pinceau pour le fond de teintre. Pour l'appliquer. Je trouve que j'aime mieux les pinceaux que les Beauty Blender. C'est un pinceau, quoi. Donc, je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que les poids, ils s'enlèvent? C'est parfait. Ils s'enlèvent pas. Ensuite, ce que j'ai pris, c'était des extensions de cils tout seul. J'ai remarqué maintenant avec le temps que des cils comme je mets maintenant, quand on ferme les yeux, en fait, on voit toute la bande de cils. Puis, ça fait vraiment pas naturel. Tandis que si on fait ça, je vais peut-être vous montrer une photo ici. S'il y en a pas, c'est parce que je l'ai pas essayé encore. Peut-être dans une prochaine vidéo que je vais faire, je vais peut-être vous dire que je suis en train de mettre ça. Vous allez voir, je vais faire quelque chose. C'est sûr que je vais les mettre. Donc, comme je disais, les cils comme ça, ça fait moins naturel. Tandis que ça, si tu te baisses et tout, ça fait plus naturel. Et nous, on voit pas de bande de cils et tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tattoos. Man, c'était 80 cents, je crois. Donc, j'en ai profité. Ils sont extrêmement beaux. Je vais pas les essayer live. Je vais vous mettre tout de suite une photo là, si je vais faire. Et puis, let's go, on continue. J'ai acheté un autre truc de tattoo ici, qui est très très bien. Ensuite, j'ai pris plein de pinceaux, parce que les miens, je les utilise beaucoup pour plusieurs choses différentes. Puis là, la couleur que je veux sur ma face, c'est pas ça que je voulais. Moi, je veux vraiment que tous mes pinceaux soient différents pour telle, telle, telle affaire. Comme ça, ça va pas fucker ma face. C'est pas mal ça. Je vais sûrement peut-être le mettre avec un nouveau rangement. Parce que, vous voyez ici, ça, c'est un genre de truc de haut. Où que tu peux tout mettre tes pinceaux dans le trou, en fait. Donc, comme d'habitude, encore une fois, je vais vous montrer une photo. Ça a l'air quand même nice. Le dernier colis qui était dans celui-ci, il est un peu poqué. C'est peut-être avec... Durant la route. Comme d'habitude, c'est encore un rangement de mes cups. Donc, ouvrons ça. Ok, c'est big. Parce que, je pense que tu avais le choix, je vous mets là, que tu avais le choix entre large, moyen ou small, genre. Je pense que j'ai pris un large, ouais. Je trouve ça mignon. C'est vraiment... Ah, c'est quoi? Ah oui, c'est pour le mettre ici. En vrai, c'est parfait. Ça là, avec ça, mon make-up, il va plus traîner. Aussi, en haut, tu peux mettre des affaires. Je valide, 10 sur 10. Et puis, on passe au dernier colis. Celui-là, on est rendu maintenant pour les bijoux. Le premier, ben, ça va être les bouts d'oreilles. Et de 1. Ok, voilà. Ben, il n'y a rien de vraiment intéressant qui est « oh my god ». Mais c'est des bouts d'oreilles normales qui sont très jolis. Je valide à 100%. Le prochain, c'est celui-ci. Je le trouvais extrêmement beau. C'est un colis en perles. Tu peux le mettre à ton niveau que tu veux. Donc, si tu veux vraiment plus long, ben, tu mets plus long. T'as capté quoi? Bon, et voilà. Je pense que c'est le max que je peux mettre. C'est un peu net avec mon noue colis, là. C'est un colis en perles. J'aime beaucoup. C'est en or, je crois. Je crois que j'ai pris. Sinon, si vous voulez genre en argent ou un truc comme ça, je pense que vous avez le choix. Parce qu'il y a une son, j'avais vu ça. Vous pouvez choisir soit en argent ou en or. Mais lui, il était en rabais, donc je l'ai acheté direct. Lui, c'est un bracelet, en fait, je crois. Je ne suis pas capable, moi, de mettre un bracelet tout seul. Vous voyez le genre un peu. En gros, il y a une petite perle dessus, là. Comme ça. Donc, voilà. En vrai, j'aime quand même bien. L'avant-dernier colis. C'est ça que j'étais en questionnement tantôt. Je pense que c'est le premier colis qu'on a ouvert ensemble. C'est ce que j'ai acheté. Wesh, je vous jure, je ne sais même plus c'est quoi. Je vous jure, ça ne me dit rien. Je n'ai aucune idée. Ah, oui, c'est... Ok, en gros, ça, c'est pour mettre autour de la taille. Je le mets et je vous le montre après. J'espère que tous les bijoux que j'ai achetés, ils ne déteignent pas parce que ça ferait chier. Voilà. Donc, ben, c'est basic, là. Bon, là, on ne voit pas vraiment avec mes jeans, là, mais... Le dernier colis. Ça, c'est un autre colis, celui-ci, que j'ai acheté. C'est un truc comme ça. Je ne vais pas le mettre parce qu'il y a trop de colis, là, mais si je l'attache, ça va faire ça, à peu près. J'approuve, c'est très joli. C'est un colis, donc j'ai toujours aimé ça, tout ce qui est colis. Donc, et voilà, gang, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Ça me fait plaisir de faire des hauls. Si vous voulez d'autres hauls, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres idées de vidéos aussi sur ma chaîne principale, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, on se voit la prochaine. Bye!